Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire, et nous sommes dans la troisième vague de la pandémie. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, surtout à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine. N'oubliez pas aussi, si vous voulez, si vous avez les moyens de soutenir notre projet, tous les liens sont en haut ou en bas de la capsule. Et oui, la troisième vague est ici, arrivée, avec l'apparition des fameux variants, qui semblent être plus virulents, qui semblent infecter les plus jeunes. Nous sommes de retour à des mesures de restriction. Dans plusieurs régions, le couvre-feu est réapparu. Dans certaines régions, c'est même à 20 heures. Ici, où j'habite en Ontario, nous sommes en confinement pour 28 jours, ce qui veut dire, à part l'épicerie, la pharmacie, les services essentiels, tout est fermé. Personnellement, ce n'est pas un grand changement pour moi, pour ma famille, car depuis le début de la pandémie, notre, ce qu'on appelle la bulle sociale, était très étanche pour des raisons de santé, pour des raisons de bon sens. Mais comme plusieurs, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a l'usure, il y a le beau temps du printemps qui revient, et c'est un peu difficile, certains jours. Et c'est peut-être l'une des raisons qui ont mené à les mesures sanitaires, parce qu'il y a eu un relâchement. Mais aussi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une mouvance qui nuit aux efforts des autorités sanitaires et des appels des gouvernements. Et je ne parle pas nécessairement de ceux et celles qui nient la pandémie, les personnes qui s'opposent à toute forme de vaccination. Je fais référence à ces personnes qui affirment dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux, que le coronavirus, la COVID-19, ce n'est qu'une petite grippette. Les gens en bonne santé physique, sont épargnés de la contagion. Les gens qui affirment qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus afin de préserver l'économie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus souvent qu'autrement, ces personnes sont des hommes hétérosexuels caucasiens. C'est la réalité que j'ai remarquée ici. Et ces hommes qui semblent associer masculinité avec une certaine définition du machisme, de la force, de la domination. Et c'est sûr qu'en tant que pasteur, je regarde ça et ce qui me revient en tête, c'est un extrait du livre de la Genèse, je m'excuse, chapitre 1, verset 26. Je vais mettre mes lunettes et prendre ma bonne vieille Bible un peu usée. Et qui dit, durant le récit de la création, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils soient les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et sur terre, des gros animaux et des petites bêtes qui meurent au ras du sol. Dominer la nature, la création, dominer la biologie comme un virus. En temps de crise, plusieurs personnes, plusieurs états placent au pouvoir des hommes forts. Je dis place au pouvoir, il n'y a pas toujours des élections, mais on voit les résultats souvent, ce que ça a donné au cours de cette pandémie. On n'a qu'à regarder au Brésil, en Russie, en Chine, aux États-Unis. Ça n'est pas conclu. Et souvent, aussi, lorsqu'on gratte un peu, on trouve un lien entre cette masculinité et une certaine forme de nationalisme, d'extrémisme, aussi dans le rejet des mouvements environnementaux, rejet du féminisme, féminisme. Bref, un rejet de tout ce qui semble être faible, tout ce qui n'emmène pas à la domination. Jamais, je ne sais pas, je crois qu'il n'y a jamais autant d'occasion pour les personnes de partager publiquement leur message et d'avoir une portée. Mais ces personnes vont souvent dire « on ne peut plus rien dire ». Ce qui veut dire, si on lit entre les lignes, « on ne peut plus rien dire sans être critiqué ou confronté pour nos opinions ». Dans le fond, c'est une réaction, une certaine perte de privilège. Une position où ce qu'on pouvait, les gens, pouvaient dominer. Et cette multiplication des réalités, cette reconnaissance d'une diversité toujours plus complexe, amène une certaine forme de vulnérabilité chez ces personnes. Une perte de repère, une perte d'impression de contrôler, de pouvoir se battre. contre des choses invisibles comme un virus. Nous sortirons de cette pandémie. Les vaccins à notre disposition semblent très efficaces. L'enjeu est la distribution et l'accès, mais nous sortirons de cette pandémie. La question est dans quel état? Quel état physique? Quel état mental? Quel état psychologique? On pourra se demander qu'est-ce que nous avons appris de tout ça? Est-ce qu'on sera capable de se remettre en question après tout ça? Est-ce qu'on sera capable d'apprendre de nos erreurs? Et qui sait être vulnérable? Et qui sait peut-être se transformer? qui sait d'augmenter peut-être juste un petit peu, pas beaucoup, mais augmenter notre conscience sociale? Cette idée que nous sommes tous et toutes dans le même bateau, sur la même planète, et que nous sommes tous interdépendants. c'est du moins mon espoir en ce jour que je renregistre. Je sais qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais chaque petite victoire est importante. Merci d'être là. Merci d'écouter. Prenez soin. Faites attention. Écoutez les demandes de la santé publique et de vos gouvernements, même si ça ne vous fait pas plaisir. Parce que je veux vous savoir bien portant. Et j'aimerais qu'on se reparle très bientôt. Au revoir.